Si je te dis par exemple, Eli, Anirotse Uga, déjà le verbe Lirzot, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi ? Parce que je veux quelque chose. Donc c'est normal, il fait partie. Tu veux dire, quand tu dis c'est un complément d'objet direct, ça veut dire, il exige un complément d'objet direct derrière. C'est ça que tu veux dire. Donc je veux quoi ? Anirotse Ma, Anirotse Uga. Est-ce que cette phrase est définie ou indéfinie ? Là le complément d'objet direct est indéfini, c'est un gâteau. On voit bien qu'il n'y a pas l'article défini. Très bien, exactement. Mais si le gâteau il est là et on le voit, ou on reparle de ce gâteau encore une fois, il devient défini. Là il est indéfini. Et si tu deviens défini, et là je te dis, Eli, Anirotse Uga, avale, mais je veux ce gâteau. Anirotse, et, Ha Uga, Hazot. Et, il est marié avec Ha. Donc et, il est toujours, toujours suivi de Ha, et le Ha, le Hey, il est toujours attaché, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais une lettre orpheline en hébreu. Donc si je définis cette phrase, ça devient Anirotse Uga, Hazot. Vous vous souvenez ? Zot, féminin. Donc Anirotse quoi ? Et, Ha, Uga, Hazot. Je veux ce gâteau. Anirotse Uga, Hazot. Est-ce que tu peux nous écrire en lettres cursives, notre exemple ici, Anirotse Uga, Hazot ? Donc, si je prends l'exemple que vous avez là, devant vous, c'est le moment de l'effaçage, de l'effacement. Donc, ça donne Anirotse Uga, Tapuach. Tapuach, c'est une pomme. Donc là, c'est indéfini, je veux une pomme. Et là, pour faire défini, tu as dit Anirotse Uga, Hazot, Ha Tapuach. Donc là, tu veux dire, je mange. Ok. Donc, manger, oui. Je mange quoi ? Il fait partie de ce groupe-là de compléments d'objets directs. Donc, Anirotse Uga, Tapuach ou Anirotse Uga, Tapuach. Je crois que tu as écrit Anirotse Uga, Tapuach. Anirotse Uga. Pardon, je me suis trompé entre le verbe. Je mange aussi, hein. Bien sûr. Donc, Anirotse Uga, Tapuach, je mange une pomme, indéfini. Mais si je dis, je mange ce pomme, c'est Anirotse Uga, et, vous vous souvenez, qui est toujours marié avec l'article défini ? Et, ha, Tapuach, Hazé. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu, comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z, ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite.